Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis et bienvenue dans les lives du jeudi Bayarmel. En fait aujourd'hui, je ne ferai pas le live et en fait je vais faire une annonce officielle, c'est que je vais arrêter de faire les lives du jeudi Bayarmel. Donc je sais que ce live est... c'est un rendez-vous que vous avez beaucoup apprécié. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Je sais que ces lives ont été appréciés, j'ai pris beaucoup de bonheur à les faire, vraiment. Et aujourd'hui en tout cas je ressens qu'il est temps pour moi d'arrêter de faire ces lives. C'est pas évident de prendre une décision quand on programme. Bonsoir Cynthia ! Quand on met une programmation et qu'on se dit, ah tiens, on est parti du point de vue marketing ou autre, c'est totalement déconseillé de fonctionner comme je le fais là. Et en fait dans la transformation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est important pour moi d'être alignée, intègre et authentique avec ce que je vous apporte. Je vous ai... j'ai toujours à cœur de vous proposer des contenus que j'offre en étant alignée avec mon cœur. Et j'ai remarqué aussi plein de fois avant où j'ai proposé des contenus dans le, ah tiens, il faut que je le fasse. Il y aurait bien eu des jeudis où j'ai pu sauter, mais je me suis dit tiens, il faut que je le fasse parce que voilà. Là, cette année, je ne savais pas trop s'il fallait que je repropose ou pas. Et au final, je me suis dit tiens, il faut que je le fasse puisque les gens ont aimé, il faut que je le fasse. Et en fait, depuis le mois d'août a été assez remuant pour moi, donc ça m'a demandé de me remettre en question, de me revenir vraiment dans cette bulle, d'aller contacter ce qu'il y a en moi. et c'est important pour moi de vous proposer quelque chose aujourd'hui où je me sens vraiment, où j'ai la joie de le faire, où je me sens vraiment au cœur. Merci, il dit bravo de te respecter. Nous sommes dans cette énergie et celle du futur, exactement. Donc, j'ai envie aussi de, comment dire, j'ai envie de, dans mon cabinet, dans tout ce que je propose aujourd'hui, j'ai envie de me défaire de il faut que je dois. En fait, j'ai envie d'être porteuse des messages que je donne. C'est important pour moi d'être dans cette intégrité et dans cette transparence et dans cette authenticité vis-à-vis de vous. J'ai eu une séance individuelle, coucou Sarah, j'ai eu une séance individuelle cette semaine où je disais justement à la cliente qui était là que c'était important, en fait, qu'elle pense à elle en priorité. Qu'en fait, qu'à l'instant où elle prendra en considération ses besoins, c'est à l'instant qu'elle prendra en considération ses besoins en elle, que le monde, que les autres, que sa famille, prendra en considération sa personne et ses besoins. Tout commence par soi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on ne puisse obtenir qui ne vienne pas de soi. Donc Sarah, tu me dis, on ne te voit pas sur Facebook. Écoute, je crois que ce n'est pas un hasard puisque je fais l'annonce d'arrêter les lives et Facebook, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, je fais uniquement sur Instagram et je publierai après. Je diffuserai sur Facebook. Je crois que tout est aligné là, du coup. Voilà, donc c'est vraiment une prise d'un électrochoc justement suite à cette séance où je me suis dit il n'y a rien qui n'existera en dehors de moi tant que je ne l'implante pas à l'intérieur de moi. tant que je ne suis pas capable de porter de la considération à la qualité de ce que je propose je ne peux pas demander aux gens de voir, de percevoir je ne peux pas toucher le cœur des gens j'ai besoin de toucher mon cœur des gens. Donc du coup, dans ce besoin d'authenticité dans ce besoin de véhiculer vraiment ce que je partage parce que j'ai fait le choix d'être une thérapeute intègre et authentique c'est important de moi, pour moi en tout cas de faire de même. Voilà. Donc aujourd'hui, je... ça c'est que c'est plein de choses que j'aimerais vous dire et c'est assez confus à la fois dans ma tête parce que je suis un peu... ça me touche aussi de pouvoir vous dire ça mais j'ai envie de me rendre libre de toutes ces règles stratégiques marketing et autres qu'on nous dit et j'ai envie de revenir vraiment dans un espace où je m'écoute vraiment dans un espace où je me sens l'élan de vous proposer quelque chose et à l'instant où je vais vous proposer quelque chose je sais du plus profond de moi-même que déjà ça vient de mon cœur que déjà ça me génère de la joie que déjà j'ai envie de vous proposer ce qu'il y a de beau de ce que moi je peux m'offrir j'ai envie de... parce que vous le méritez vraiment vraiment je n'ai pas envie de proposer pour proposer j'ai pas envie de faire juste parce qu'il y a besoin d'une régularité pour avoir des likes ou tout simplement pour que mes liens soient partagés tout simplement pour que Instagram me place peu importe moi je comprends rien moi tout ça moi il y a une chose que je sais une loi dans laquelle qui est ma règle de vie c'est que je sais que tout ce que je pose au plus profond de mon cœur dans ma vibration intérieure devient réalité c'est là que tout commence c'est dans ma vibration intérieure que tout commence et j'ai envie en parallèle merci merci Cynthia Fortebo et j'ai envie à partir d'aujourd'hui de rentrer vraiment dans cet espace intime de moi et de laisser jaillir ce que j'ai envie de vous proposer dans des instants peut-être un peu sporadique par-ci par-là et mais je sais au moins qu'à ce moment-là ce que je vais vous proposer aura du sens pour moi là où je c'est que j'ai peur de la confusion du fait que tout ce que j'ai proposé aujourd'hui j'ai toujours fait tout avec mon cœur mais là vraiment il y a comme une rencontre vraiment intime, profonde de vous proposer de me rapprocher moi déjà de ce que j'ai vraiment envie de faire à l'instant où j'ai vraiment envie de le faire et en conséquence en ricochet pour vous de vous proposer vraiment quelque chose de qualité à l'instant où c'est fait dans lequel il y a tout de moi aussi voilà donc j'ai envie de vous proposer en fait j'avais un rêve pourquoi tout ça en fait pourquoi tout ce remue ménage parce qu'en ce moment je suis en train de remanier mes offres au niveau de mon cabinet complètement à partir d'aujourd'hui je ne veux plus du titre thérapeute énergéticienne par exemple parce que je trouve que ce titre ne me convient plus au départ j'ai changé j'ai mis thérapeute du changement mais encore ça il y avait quelque chose qui manquait aujourd'hui donc aujourd'hui par exemple je vais et vous allez le voir un petit peu partout je vais porter le titre de coach énergéticienne je me sens davantage coach que thérapeute effectivement j'ai cette qualité à travers mon intuition et ma clairvoyance d'aller voir les blocages inconscients les mécanismes inconscients mais je me sens davantage dans une dynamique où j'amène les gens à se construire dans le futur c'est à dire j'amène les gens à être dans le ici et maintenant que dans la lecture des annales akashiques par exemple donc je suis plutôt dans une dynamique qui tend vers qui tend vers la construction plutôt que le retour en arrière donc je vais adopter le nom de coach donc vous allez voir ça énergéticienne parce que je suis vraiment spécialisée dans le réencodage de vos mémoires cellulaires et au niveau de la déprogrammation des mémoires cellulaires donc ça me paraît avoir du sens bonjour à tous et aussi d'où vient tout ce changement bon tout ce changement ça a été déjà le fruit de tout un travail sur soi il faut dire ce qu'il y a de ce que j'aspire à vivre et comme tout le monde on enlève une couche après c'est des couches d'oignons qu'on enlève, qu'on retire de soi mon cabinet a évolué c'est ma sixième année à chaque fois que moi j'ai évolué mon cabinet a évolué mes offres ont évolué bien sûr j'ai eu besoin de changer mon site internet et alors que ça fait six mois que j'ai changé mon site internet et là il y aura encore des transformations et en même temps il y a eu vraiment un bouleversement pour moi au moment où j'ai déménagé donc moi j'ai déménagé au mois de juin j'ai déménagé ce déménagement là a entraîné vraiment de la perturbation chez moi parce qu'il y avait des réajustements à faire des gros réajustements à faire et dans lequel j'avais l'impression d'être dans une petite boîte qui ne me convient plus je me sentais étriquée dans ma boîte j'avais un besoin de m'expandre vraiment un besoin de m'épanouir vraiment j'ai eu ce besoin vraiment intense en moi de dire ok j'ai envie que mon cabinet passe au seuil au dessus j'ai pas envie de passer un cap au dessus ce que je propose ne me correspond plus mais qu'est ce que je vais proposer je ne sais pas il y a une envie de il y a en tout cas une envie intense d'évolution pour moi et pour vous la situation actuelle avec ce qui se passe actuel m'amène inéluctablement à cette question de comment je peux vraiment contribuer dans ce monde par rapport à ce qui se passe en fait qu'est ce que je peux faire qui fait que là il y aura un changement sismique et systémique quoi il y a vraiment un besoin de se dire bon là il est temps il est temps qu'on bouge ensemble et moi c'est ce qui m'anime vraiment donc tout ce bouleversement après le déménagement m'a amené à être accompagnée donc actuellement je suis accompagnée pour la transformation de mon cabinet pour orienter pour m'orienter vers ma grande vision qu'est-ce que j'aspire pour moi et j'aspire aussi pour le monde en conséquence et j'aspire à quelque chose de grand j'ai envie de contribuer grandement et de manière efficace j'ai envie de développer ces thérapies courtes parce que c'est ça que j'aime j'ai pris beaucoup beaucoup de temps avant de me retrouver slaloman dans la spiritualité slaloman aussi dans les thérapies ou autres oui cynthia je suis sur Nice pour répondre slaloman aussi avec les psychothérapeutes et combien même il y avait de la compétence dans tout ça bien sûr mais au delà de j'avais compris ma problématique j'avais envie d'actionner un changement concret donc j'ai beaucoup cherché ça m'a valu 8 années d'assettes et d'ermites oui 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 pour une femme jeune comme moi 8 années seule à explorer c'est beaucoup de temps et je souhaite en tout cas pouvoir vous offrir un raccourci dans mes accompagnements quand bien même dans les séances individuelles que j'ai mené jusqu'à ce jour il y a eu vraiment des résultats chez les gens les gens appréciaient venir me voir parce que j'arrivais vraiment à détecter la problématique qu'il y a tout était clair pour eux le plan était clair le plan de pourquoi les choses se passent pourquoi il y a un blocage pourquoi cette situation là elle se vit de manière répétitive pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir tout était clair et en même temps qu'on déprogrammait ces blocages je leur donnais des outils pour se mettre en mouvement beaucoup ont changé leur vie et je suis fière de ça et je suis contente qu'on m'ait accordé vraiment de la confiance pour permettre ça il se trouve qu'aujourd'hui j'ai constaté que dans cette envie de contribuer de manière massive et de manière effective parce que je compte bien je compte mettre ma graine dans tout ça à ma façon j'ai réalisé que j'avais énormément de frustration d'accompagner certaines personnes qui venaient juste une fois ou deux et quand bien même ils sortaient de la séance ils étaient satisfaits moi non parce que je voyais je réalisais qu'une séance ou deux ne suffirait pas et qu'il y aurait encore besoin de temps d'intégration il y aura besoin de revenir dessus le changement tout changement peut être simple tout changement c'est rapide ça peut être là maintenant et j'y crois profondément mais tout changement demande aussi des temps d'intégration l'intégration demande du temps c'est peut-être ce qu'il y a de plus les transformations elles sont là dans tous les cas pour moi c'est comme des années de vie qu'on gagne en fait vraiment mais voilà donc du coup il y a face à cette frustration je me suis positionnée par rapport à vous en se disant ah oui mais ah qu'est-ce qui est confortable pour vous et dans cette dynamique de pensée de qu'est-ce qui est confortable pour vous ah peut-être que c'est trop cher ah peut-être que ce sera pas confortable ah comment faire ah moi je me plie en quatre pour pour que ça soit confortable pour vous mais dans cette dynamique en réalité je ne vous aide pas concrètement et moi non plus donc j'ai fait le choix j'ai fait le choix d'arrêter d'être dans cette dynamique là et de me dire ok je pense que j'ai vraiment envie aujourd'hui d'être au coeur de ce changement concret pour vous et de vous proposer la formule qui vraiment va vous aider vraiment donc si vous avez vraiment envie de changement si vous êtes prêt à tout mettre en place s'il y a une transformation que vous voulez vraiment et que vous dites là je suis prête là j'ai envie de ça là je suis prête à entendre ce que j'ai besoin de changer je suis prête à mettre en place tous les conseils qu'elle va me proposer je suis prête à me remettre en question je suis prête à me voir alors je pense que je suis la bonne personne pour vous parce qu'à partir d'aujourd'hui effectivement j'ai changé mes séances individuelles et je vais proposer des séances individuelles sur plusieurs séances donc là je suis encore en cours c'est ce que je vous ai dit donc les choses elles vont être mis en place bientôt bientôt tout bientôt mais en tout cas tout ça pour vous dire que j'ai besoin je pense d'espace et de temps de silence aussi pour voir vraiment pour me connecter déjà aux besoins universels à la demande réelle universelle et de pouvoir vraiment proposer des programmes aussi qui répondent vraiment à ce besoin là c'est vraiment la dynamique dans laquelle je suis vraiment j'ai compris que si les choses si c'était bon pour moi si ce que je propose c'est bon pour moi je sais que ça sera bon pour vous voilà et aujourd'hui j'ai besoin de de oui de vous proposer ce qui m'anime vraiment et ce à quoi j'y crois vraiment et ce à quoi je je sais que que ça va marcher pour vous en fait c'est et je pense que ça c'est vraiment ce serait le plus beau cadeau ce serait le luxe pour moi en tant que thérapeute en tant que coach vous voyez il faut que je m'habitue en tant que coach de pouvoir vous vous amener à une transformation réelle il y a un moment donné en fait où dans tout ce questionnement dans lequel j'étais dans toute cette remise en question en parallèle de la situation dans laquelle nous vivons à Cynthia qui me dit bravo et félicitations pour votre évolution et de tout ce que vous transmettez à travers au partage merci beaucoup Cynthia pour tes mots c'est c'est de tout coeur vraiment c'est de tout coeur je crois qu'il y a une chose qui pour moi est importante c'est que quand j'ai une personne qui vient me voir et que la personne me dit ne serait-ce qu'aujourd'hui on me remercie on me dit un merci parce que je comprends maintenant parce qu'à l'instant on comprend ce qu'on vit c'est plus simple d'accepter c'est plus à chaque fois que j'ai le sentiment d'avoir mis de la lumière dans le coeur d'une personne à chaque fois qu'une transformation se fait pour quelqu'un à chaque fois qu'il y ait un changement de paradigme et un shift qui se fait j'ai ce retour à chaque fois de me dire waouh au moins je n'ai pas vécu mon passé pour rien voilà et aujourd'hui je veux être au service de voilà de ce don qui est là en moi de de l'expérience de ma vie qui m'a amené là et j'y compte vraiment d'honorer ça parce que voilà c'est important pour moi de dire que sinon ce serait trop lourd et aussi d'honorer ça pour vous offrir vraiment ce qu'il y a de mieux et quand ça se passe pour vous quand je vois les transformations que vous avez à chaque fois je me dis waouh super j'ai passé le relais ces huit années d'assètes et d'ermites n'ont pas été vécues pour rien le fruit de toutes ces recherches et bien au moins ça sert ça sert à l'humanité je sais que tout le monde gardera enfin tout ce toutes les personnes qui ont participé au programme créer votre propre changement ils vivent tous un saut quantique il y a un avant et un après je sais je sais pertinemment que voilà que j'ai contribué pour ça et j'en suis ravie et je suis heureuse que les gens s'ouvrent et je pense qu'il y a une envie d'aider d'aider d'accompagner vraiment d'accompagner vraiment de manière effective donc voilà donc voilà c'est ça pour vous dire que j'ai à coeur en fait je ne sais pas encore ce qui va ressortir de ce temps de silence dans lequel je suis et ce que je sais ce que je peux vous dire c'est que déjà en écriture automatique j'écris beaucoup je canalise beaucoup de choses il y a déjà des programmes qui vont sortir qui sont super 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 intéressants vraiment vraiment et voilà sauf que voilà j'ai besoin de mûrir encore tout ça en moi les lives du jeudi Bayarmel s'arrêtent il y aura autre chose ça sera différent il y aura autre chose dans tous les cas vous avez déjà tout plein de contenu que vous pouvez revisionner sur Instagram sur Facebook et aussi sur YouTube et si vous souhaitez recevoir d'autres informations sur par mail sur ma newsletter n'hésitez pas à m'envoyer un mail en privé comme ça je vous joins il y a aussi une chose qui va changer c'est que je pense que je vais envoyer des mails en aparté pour les personnes qui sont dans ma newsletter que je ne publierai pas ici voilà donc voilà il y a pas mal de projets qui sont en cours coucou Emilie il y a pas mal de projets qui sont en cours tout ça va se faire progressivement n'hésitez pas à aller sur mon site www.armel-timin.com parce que voilà les transformations elles vont se faire et elles vont se vivre elles vont vous être proposées sachez que j'arrive plus à trouver les mots sachez qu'il y a une envie sincère de vous donner vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous et je vais finir par ceci je rêvais d'une chose qui pour moi m'était important c'est que je rêvais que depuis très très longtemps que mon approche soit une approche haut de gamme et que mon approche soit associée à quelque chose de luxueux luxueux dans le sens du raffinement luxueux dans la notion de l'essence de l'essence de la spiritualité ce moment est attendu depuis très longtemps pour moi donc je suis heureuse d'y être c'est pas toujours confortable mais c'est ok aussi de se rencontrer avec ce qui est là mais l'idée en tout cas de proposer une approche de luxe c'est pour vous pour vous offrir le meilleur pour vous offrir ce que je pense être le plus beau dans un accompagnement voilà ça c'est mes derniers mots pour vous je vous remercie en tout cas de m'avoir soutenu durant les lives d'avoir été là de m'avoir encouragée parce que vos encouragements et les petits mots que vous me mettez comme toi là Cynthia comme tous les mots que vous m'encouragez à à faire ces lives de manière continue durant un an ça a été une très très belle expérience pour moi ça a été enrichissant je vous ai enrichi je me suis enrichie aussi à faire ces lives avec vous merci infiniment parce que vous m'avez permis de grandir vous m'avez permis de m'enrichir moi aussi merci d'avoir nourri cette envie de contribuer qui est intense et qui est forte et nourri aussi ma confiance en moi qui est là ma confiance en la vie qui est là et qui se renforce de genre en jour moi je voilà on reste en contact de toutes les façons les séances les séances individuelles sont toujours là sous format d'impact je ne donne plus de séance one shot donc ça c'est clair pour tout le monde après voilà le format il va évoluer jusqu'à ce que ça soit définitif mais en tout cas à partir d'aujourd'hui c'est au moins l'annonce que je peux vous faire je vous souhaite une belle soirée mes amis je vous remercie de m'avoir écouté pour ce soir vous aurez toujours les contenus voilà les vidéos les contenus tout est là moi mon cabinet reste ouvert à distance par Skype donc voilà tout est encore là Leslie qui me dit merci Armel pour ce que tu es merci Leslie pour tes mots mais il n'y a que toi que tu vois ce que tu vois là ce n'est que toi ce n'est que des aspects de toi donc je te retourne le compliment Cynthia qui me dit vous avez le coeur rempli de cette nouvelle énergie merci Cynthia et je souhaite que cette connexion tu vois à travers l'écran puisse se faire et je te ressens là aussi et merci pour tes mots c'était vraiment un plaisir d'être en connexion avec toi Cynthia vraiment donc j'ai envoyé un message enfin un article il y a longtemps de il est temps oui il est temps il est temps d'être heureux c'est maintenant il est temps d'avoir accès au bonheur c'est maintenant les amis il est temps d'être en paix avec notre histoire et c'est maintenant et il est temps d'avoir accès à la réussite et à l'argent et c'est maintenant c'est maintenant que ça se passe voilà et ça c'est là où j'ai envie de tendre c'est ce que j'ai envie de vous offrir moi je vous dis à très vite on reste en contact mon cabinet est ouvert soit à distance soit par Skype donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les séances avec moi je serai ravi de vous accompagner bien sûr et comme toujours je vous embrasse fort prenez bien soin de vous prends bien soin de toi Cynthia Leslie Emilie il y a qui est-ce qui m'a envoyé un message aussi vision holistique je ne sais pas qui c'est derrière Laure Sarah prend bien soin de toi aussi voilà merci merci pour vos mots vraiment c'est Laurent merci merci à tous je on reste connecté bye bye merci à tous – Sous-titrage FR 2021